Je suis en boule, nue, sur mon carrelage de ma salle de bain, à pleurer, à m'empêcher de tout arrêter, tu vois. Quand je regarde tes vidéos, je suis toujours entre le « Ah putain, elle s'en fout de tout, elle est hyper libre et tout ». T'en sors très peu, la plupart du temps, t'es en mode « Bon, écoutez, là, je suis dans mon lit, je vais pas me faire chier à faire un cadre et tout, là, je vais vous parler dans mon lit ». Et il y a ce côté-là, le lâcher-prise total de liberté, et en même temps, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de très angoissé aussi. Ouais, l'angoisse fait partie de moi, tu vois. C'est vrai ? Ouais, et je suis vraiment un mix des deux, quoi. Je joue pas quand je dis que vraiment, je m'en fous, c'est vrai. Mais c'est parce que, tu vois, je suis chez moi, je suis dans mon environnement. Et si tu me sors de mon appartement, je suis beaucoup moins, je m'en bats les couilles, quoi. Tu sors peu ? Ouais, je sors pas beaucoup. En fait, le monde extérieur me fait peur. J'ai peur du dehors. J'ai peur des gens, j'ai peur de la foule, j'ai peur de ce qui va m'arriver. En fait, les gens m'angoisse. Et du coup, je sors pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression que c'est un choix, tu vois. Pendant très longtemps, avec mon anxiété, je m'étais un peu conditionnée en mode « Non, mais de toute façon, maintenant, ça fait partie de moi, je suis ultra casanière et tout. » Alors que genre, non, c'est un truc que je subis, tu vois. Si j'avais à choisir, je voudrais pas être casanière. Quand je vois des potes qui sont du lundi au dimanche à boire des coups, à boire des gens et qui sont jamais fatigués, je suis pas du tout quelqu'un qui... Y a pas de jalousie, c'est plus de... Je suis envieuse, tu vois, de ces personnes-là. Donc je me dis, en fait, c'est pas que je suis casanière, c'est juste que j'ai pas le choix. Je suis angoissée depuis que je suis une enfant. Sauf qu'en fait, quand t'es une enfant, t'as pas le choix. Mais c'est pour ça aussi que ça s'est aggravé, c'est que quand t'es une enfant, faut que t'ailles à l'école quand même. Tes parents, ils peuvent pas te dire « Non, mais c'est bon, tu restes deux semaines enfermée à la maison, c'est pas possible, tu vois. » Alors que maintenant, tu peux. Alors que maintenant, je peux. Mais du coup, c'est un mal pour un bien. C'est bien parce que je suis pas obligée de me faire violence tous les jours. Mais en même temps, le principe de l'angoisse, c'est qu'il faut s'y confronter un minimum. Sinon, tu t'enfermes là-dedans. Et du coup, c'est super dur de se dire « C'est à moi de faire l'effort de me confronter à des trucs qui me font peur. » Et tu t'es déjà demandé pourquoi t'étais une enfant angoissée ? Ouais, j'ai vu plein de psys, forcément, plein de professionnels de santé et tout. En fait, ils sont jamais tous vraiment d'accord. Et le seul truc où tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'il y a un truc de base où juste tu nais avec des prédispositions biologiques. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais il y a des gens, c'est un fait. Toute leur vie, ils seront plus angoissés que d'autres. C'est genre un truc génétique ? Ouais, parce que souvent, on te demande si tes parents sont sujets à l'angoisse. Du coup, je sais pas si c'est vraiment génétique ou si c'est juste un schéma que tu reproduis parce que justement, t'as vu tes parents stressés. Ça a été très dur d'ailleurs, ça, à entendre. Il y a plein de professionnels qui m'ont dit « Alors, vous venez me voir parce que vous avez envie de vous sortir de ça, mais il faut savoir que toute votre vie, vous vivrez avec ça. » Et c'est des phrases que t'entends et t'es en mode « Je sais pas du coup si j'ai envie de vivre, tu vois. » Vraiment, t'es arrivée à ce niveau-là ? Le truc, c'est que quand ça arrive à un stade où vraiment, du matin au soir, ta journée, c'est un enfer que tu subis. Tu vois, tu subis le réveil, tu subis la journée. T'as qu'une seule hâte, c'est de te coucher en même temps. Quand t'es dans ton lit, ça va pas. Ça se finit jamais. T'es en apnée, t'arrives pas à respirer. T'es là, genre... Bon, on m'a dit que toute ma vie, je serais comme ça. Je suis pas sûre de... En fait, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. C'est fou, ça. J'ai du mal à me dire que t'es face à un psy qui dit « Bon, bah, c'est mort. » Voilà, c'est mort. On diagnostique, c'est ça, c'est bon. C'est pas ça qu'il dit. Il dit pas que c'est mort, mais il dit que... En fait, quand je parle, par exemple, de ses amis que j'en vis, en mode « Moi, j'aimerais trop être comme ça », c'est juste qu'il te calme un peu en te disant « Tu seras jamais comme ça. » On peut faire en sorte que, si tu vas avoir un psy, c'est que tu cherches des solutions. On peut apprendre à vivre avec l'anxiété. On peut l'atténuer. En fait, on peut faire en sorte qu'elle ait un impact beaucoup moins important sur notre vie. Mais elle sera toujours là, tu vois. Et t'as l'impression que, du coup, ta vie, c'est un peu en mode montagne russe où t'as des phases de dépression totale et après des moments où ça va beaucoup mieux, mais tu sais que ça va replonger derrière. En fait, moi, je le vois plus comme des espèces de cycles. En fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est des cycles. Et du coup, c'est ça qui est horrible, c'est que quand je suis dans une période où ça va bien, j'ai tendance à me dire « Forcément, ça va redescendre. » Et en fait, peut-être que c'est moi qui le provoque, cette descente, justement, en réfléchissant comme ça, en me disant « Ouh là, ça fait deux semaines que j'ai pas fait de crise, ça n'est jamais arrivé. Je suis sûre que ça va arriver. » Et tu peux être sûre que, genre, deux jours après, je retombe. Du coup, quelle est la part de moi qui provoque la chose ou pas, tu vois ? Mais je vois vraiment ça comme un cycle. Mais parce que c'est normal, tu vois. Ça peut pas toujours être au top. Et heureusement, ça peut pas toujours être non plus tout en bas, quoi. Du coup, t'arrives quand même à profiter un peu des moments où ça va bien, ou t'es juste dans l'angoisse ? C'est un mix des deux. Et je pense que c'est pour ça aussi que souvent, les gens, ils me disent « Mais pourquoi t'es toujours avec le sourire, à faire des blagues et tout ? » Bah parce que, justement, je sais ce que c'est d'être dans un truc complètement à l'opposé. Et du coup, quand mon corps me laisse un peu du répit, tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est mon corps vraiment qui me laisse du répit. j'accepte ce répit en me disant « Il faut que je profite de A à Z. » Mais comme je suis dans ce truc de « Je sais que c'est une boucle » et du coup, je suis limite dans... C'est pas une attente positive, c'est une attente de peur que ça rechute. Bah c'est... Je kiffe, mais en même temps, c'est... J'ai peur, quoi. Et est-ce que ce truc d'être dans une boucle constante où t'as presque l'impression de connaître la suite de l'histoire constamment, tu vois, ça t'empêche de te projeter dans l'avenir et genre de faire des projets ? Ouais. Je fais aucun projet. Ok. Si tu m'avais invité il y a deux mois, je serais peut-être pas venue, tu vois. C'est vrai ? Je t'aurais dit oui, en fait... C'est trop loin ? C'est trop loin. En fait, je pense que je t'aurais dit oui, mais en fait, je suis pas à l'abri que, par exemple, le jour du rendez-vous, ça tombe sur une période où, justement, je peux pas sortir de chez moi. Ok. Non, c'est que là, je t'ai dit oui, il y a deux mois, mais je pouvais pas prévoir que cette semaine-là, c'est pas possible pour moi. Et quand je te dis que c'est physiquement impossible, c'est vraiment genre... Je peux pas venir, quoi. Là, t'as encore des périodes où, des fois, c'est impossible physiquement de sortir de chez toi. Impossible. Et ça dure combien de temps ? Ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant, puisque, justement, j'ai appris un peu comment me sortir de cette boucle négative. Mais ça peut durer... À pas sortir du tout, du tout, ce qui est vraiment le pire, ça peut durer, ouais, deux semaines. Ah ouais, quand même ? Surtout qu'en fait, maintenant, avec ce qui s'est passé avec le Covid, genre, je sais pas si t'as cette même sensation, mais j'ai l'impression que maintenant, rester enfermé chez soi deux semaines, c'est pas... Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on relativise un peu. Ouais. On a fait deux mois, je pense que vraiment... Et puis même, en fait, je sais pas si ça t'arrive, genre, des fois, tu sors pas du tout pendant trois jours et t'es en mode, mais je suis pas sortie de chez moi pendant trois jours. Et j'ai l'impression que ça arrive à plein de gens avant, alors qu'au bout de deux jours, sans sortir de chez eux, ils se poseraient des questions, en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Alors que là, c'est un truc un peu normal, quoi. Moi, je peux pas faire une journée sans sortir de chez moi. Ah ouais ? À la fin de la journée, je suis en hyperactivité totale, il faut que j'aille marcher... Des fois, je vais marcher genre à minuit, une heure du mat, parce que j'arrive pas à dormir, et je me dis, c'est normal, j'ai pas pris l'air, j'ai pas pris l'énergie du monde et tout. Faut que je fatigue mon corps, sinon j'arrive... Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Et en général, ouais, quand ça m'arrive, ça m'arrive des fois, tu vois, un dimanche de pas sortir, le lendemain, il faut que je vois des gens, tu vois ? La présence des gens, moi, me manque très vite. Mais du coup, les gens te donnent de l'énergie, alors que moi, c'est l'inverse, tu vois ? Genre, ça me prend toute mon énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient des messages qui, pareil, sont des gens très angoissés, qui font beaucoup de risques d'angoisse, qui peuvent pas sortir de chez eux et tout, et qui te demandent des conseils, justement, en disant comment je fais ? Mais ouais, je reçois énormément de DM, où, justement, des fois, je suis un peu gênée parce qu'on me demande des conseils, et je suis là, vous demandez à quelqu'un qui vit ça depuis 20 piges, et j'ai pas trouvé la solution, tu vois ? Je n'ai pas réglé l'histoire. En fait, si j'avais trouvé la solution, vous vous doutez bien que je l'aurais appliqué à moi, tu vois ? Mais je vois un peu pourquoi les gens me demandent ça, parce que, justement, je pense que je renvoie une image où ça paraît simple, un peu, de vivre avec, et les gens se rendent pas compte de tout ce qu'il y a caché, justement, où tu te doutes bien que quand je sors pas de chez moi pendant deux semaines, bon, mais pas que je filme ce qui se passe chez moi, tu vois ? Ça, t'as hésité des voix à le faire ? À dire, voilà, je vous montre vraiment ce qui se passe dans une crise d'angoisse de deux semaines. J'ai eu l'idée d'un projet et tout, c'était fin de l'année dernière, où je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de filmer mon anxiété au quotidien, comme je pense que personne ne l'a jamais montré, aussi, dans l'intime, sur un an, tu vois ? OK. Et faire un espèce d'énorme vidéo, un peu comme un docu, tu vois ? Parce que je pense que c'est important, aussi, de montrer la réalité des troubles psychologiques. Et en fait, ça me mettrait tellement dans une place vulnérable qu'au final, je ne l'ai pas fait. J'ai eu 24 ans l'année dernière et je sais que ça a un peu commencé mon anxiété quand j'avais 12 ans. En fait, j'ai compris que ça faisait la moitié de ma vie que je vivais avec ça. En fait, cette prise de conscience, elle a été horrible. Je l'ai vraiment trop mal vécu quand j'ai compris ça. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi le moment de montrer ce que ça fait et de vivre avec l'anxiété, mais aussi que pendant toute cette année, je décide enfin de m'occuper de ça et de me guérir pour de vrai, tu vois ? Oui, que ce soit un an, après, tu as le docu, c'est ta thérapie. Oui. C'est stylé. Et après, c'est stylé quand tu vas très bien. Quand tu vas mal, il faut quand même avoir le réflexe de dire, OK, maintenant, je prends ma caméra, je filme. Parce qu'en fait, quand je suis en crise et que je suis dans des positions vraiment... Encore une fois, c'est vulnérable, mais vraiment, objectivement, je fais pitié dans ces moments-là. Mais vraiment de la pitié au sens propre du terme. Je suis en boule nue sur mon carrelage de ma salle de bain à pleurer et à m'empêcher de tout arrêter. Est-ce que c'est le moment de prendre sa caméra ? Je ne suis pas sûre. Même si je pense que ce serait vraiment hyper intéressant. J'ai peur d'être la personne... En fait, je serais trop contente que quelqu'un le fasse parce que vraiment, je trouve que c'est important. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Ça demande un abandon total. Ce n'est pas trop moi. Parce qu'une fois que c'est sur les réseaux, ça reste. C'est ça. Et j'ai fait énormément de vidéos déjà sur mon anxiété où je pleurais pendant une heure et demie à expliquer un petit peu comment je vis. Et c'est des vidéos maintenant qui sont en privé. Des fois, je les mets en public, après je les mets en privé. Est-ce que tu connais Emma Chamberlain ? Oui. J'ai l'impression de voir grave des similitudes entre vous deux. Tu n'es pas le seul. C'est vrai ? Tu as déjà dit ? Oui, je reçois pas mal de commentaires, pas mal de messages sur ça. Toi, c'était une inspi un peu ou pas du tout ? Oui, carrément. J'adore ce qu'elle fait et tout. Je trouve que des fois, c'est un peu lourd quand c'est vraiment en mode on a l'impression que tu la copies. Ah oui, OK. Alors que je n'ai pas décidé d'avoir des similitudes de personnalité avec elle. C'est vraiment ma personnalité dans la vraie vie. Mais ça ne me dérange pas parce que je la trouve cool. Si tu m'avais dit, tu me fais penser à machin. Genre machin, c'est vraiment une horrible personne. Ah OK, sympa. Mais là, elle m'a fait sympa. De fou. Non, et puis surtout, j'ai l'impression que son contenu, il parle la même typologie de personnes des Etats-Unis que toi en France. Oui, peut-être. Je trouve ça grave cool. Et surtout, il y a un truc aussi, c'est que tu peux faire des choses qui ressemblent sur la durée si ce n'est pas 100% toi. Ça ne tient pas en fait. Mais en vrai, c'est hyper compliqué le vlog. Je trouve que, alors toi, je pense que tu as chopé l'automatisme et tout. Moi, les premières fois que j'ai dû faire des fast cam et tout, c'était horrible. Maintenant, je commence à kiffer un peu le vlog. Mais en vrai, on croit que c'est allumer sa cam et ça déroule. C'est un vrai exercice. Vraiment, il faut avoir de la répartie quand il se passe un truc. C'est presque un truc de one man show. Sauf que ce n'est pas sur une scène avec des gens. C'est avec une caméra et tu parles vraiment une caméra et même pas des gens. Et d'imaginer qu'il y a quelqu'un et d'arriver à tenir les gens en haleine, c'est un vrai exercice pour le coup. En fait, au début, je ne faisais pas du tout ça. J'étais plus en mode les vidéos posées, fast cam et tout. Et en fait, j'ai remarqué que les moments que les gens retenaient dans ces vidéos-là, c'était les moments où je ne parlais pas du sujet de base de la vidéo, où justement, mon chat est là en train de me grailler les cheveux ou des trucs comme ça. En fait, je me suis dit, mais les gens, en fait, ils veulent juste un truc pas censuré. J'ai l'impression en plus et du fait que, même si j'ai l'impression que tu fais quand même plus de vidéos cette année que l'année dernière, dès qu'il y a une notif Marine LB, les gens, ils sont en mode « Ah, trop bien, on a des nouvelles de notre pote ». Ouais. Tu vois, il y a un petit truc des « Ah, trop bien d'avoir de ces nouvelles » et du coup, tu as l'impression de faire un Skype en fait. J'ai essayé de trouver parce que justement, l'année dernière, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est vraiment une année que j'ai super mal vécue l'année dernière. Je n'arrivais pas à trouver ma place dans mon métier. Je ne sais pas vraiment, j'ai vraiment eu une grosse remise en question là-dessus jusqu'à vraiment « Est-ce que je vais peut-être arrêter YouTube ? » Et du coup, je me suis dit « Non, c'est trop bête. Pourquoi tu arrêterais un truc que tu kiffes ? » Il faut juste que tu arrives à trouver un truc mental où tu aimes ce que tu fais, tu donnes suffisamment aux gens pour qu'ils aiment bien. Et là, je suis trop contente parce que sincèrement, j'ai l'impression d'avoir trouvé une balance. J'aime ce que je fais, je ne me mets pas du tout la pression alors que l'année dernière, c'était très compliqué. Je n'ai pas sorti de vidéos depuis deux mois. Et en fait, maintenant, ce n'est pas grave. Les réseaux font que je ne sors pas de vidéos pendant deux mois. Si tu veux vraiment voir ma tête tous les jours, tu me suives sur Instagram. Sur Instagram, je suis là tous les jours. Je sais que je sors une vidéo par semaine sur ma chaîne, plus là, etc. Donc, ça fait quand même un bon rythme. Et il y a plein de gens à chaque fois qui disent « Ah, mais ne t'inquiète pas, si la semaine prochaine, je ne sors pas de vidéos, ce n'est pas grave, prends soin de toi, repose-toi et tout. » Qui étaient des trucs que tu ne voyais jamais avant sur Internet. C'était genre, quand tu annonçais « Désolé, pas de vidéos », les gens étaient en règle « Oh, pas de vidéos, pourquoi ? » Mais tu n'as que ça à faire et tout. Mais du coup, tu fais quoi ? Non, mais grave. Est-ce que la peur de l'oubli, ça fait partie de tes angoisses ? Que les gens t'oublient complètement ? Sur les réseaux, du coup ? Oui. Je pense que je le vivrais mal. Déjà, en ce moment, il y a une grande baisse des statistiques sur YouTube, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde pareil. Du coup, rien que le fait de dire que c'est tout le monde pareil et que ça te rassure, c'est que forcément, tu as une peur que ça ne t'arrive que à toi. Mais j'ai vu aussi des très grands YouTubers qui étaient vraiment les numéros 1 avant et tu les vois objectivement leur stat chuter. Et en fait, je n'arrête pas de me dire que ça doit être compliqué à vivre quand tu as été numéro 1. Et au final, je n'ai plus du tout l'envie d'être numéro 1. Vraiment plus du tout. Je trouve que je suis bien dans ma place. En fait, j'ai juste l'objectif du million d'abonnés parce que c'est juste un cap de chiffres. Mais je trouve que je suis vraiment bien à ma place. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais moi, j'ai l'impression que si tu me connais et que tu m'aimes bien, tu es vraiment à fond derrière moi. Ou alors, tu ne me connais pas du tout. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Et du coup, ça me va parce que j'ai l'impression que les gens qui me connaissent, c'est des gens qui m'aiment bien. Alors que quand tu es numéro 1, tout le monde te connaît. Mais du coup, il y a aussi des gens qui te connaissent et qui savent juste ton blaze. Ils ne savent même pas ce que tu fais. Et juste parce que tu es numéro 1, ils vont venir cracher sur toi. Comment tu la sens cette année ? Je ne fais pas trop de projections sur l'avenir. En mode, cette année, c'est mon année. Parce qu'il y a des années où je me suis dit ça. Et ça a été les pires années de ma vie. Je vis vraiment les jours les uns après les autres. Et paradoxalement, est-ce que ce n'est pas aussi un des secrets du bonheur de vivre dans l'instant présent et de ne pas trop se poser de questions ? Oui, mais comme je suis toujours dans le truc de... Ce moment, je le kiffe, mais je sais qu'il va avoir une fin. Ah oui, tu as toujours la petite... Non, ce n'est jamais facile. Après, je profite de fou dans ma vie depuis que j'ai vraiment conscience de la mort. Ça te fait relativiser beaucoup de choses. Et il y a même un truc du temps qui passe où je me dis mais en fait, si je ne le fais pas maintenant, ça n'aura pas de sens. Mais tu as peur de la mort du coup ? C'est un truc que tu as peur. Tu ne te dis pas genre il y a un truc un peu excitant de savoir ce qui se passe après ? Ah oui, de fou, mais je n'ai pas envie de griller les étapes. Je vais vraiment kiffer. On verra. Je vais vraiment kiffer d'avoir tout ce que la vie peut m'offrir. Et on verra après. Ça se trouve que ta vie elle va être dix fois mieux après. Peut-être, c'est possible. Mais je ne le saurais que si j'ai vraiment... Ce truc un peu incertain. Je n'ai pas du tout peur de mourir. Peut-être que je vais me réincarner dans un autre corps et en fait, là, ce sera là où je vivrai une vie apaisée. de la vie. Merci.